Un autre artiste à la barre fixe, Andreas Wecker, l'homme qui avait ébloui Bercy il y a de cela deux ans et qui l'a encore fait cette année. 22 ans, c'est un ancien de la République démocratique allemande mais maintenant bien évidemment il évolue sous les couleurs de l'Allemagne réunifiée. Et Wecker qui a déjà été médaillé au championnat du monde. A la partie, c'est un artiste s'il le veut bien réaliser tous ces lâchés de barre mais là, voici le premier. Voilà le premier franchissement dorsal. Attention alors c'est ici où ça se corse, deuxième franchissement dorsal. Et là, il n'y en a pas rajouté. Et là, il a supprimé le lâché qui le caractérisait particulièrement, le Kovacs, salto arrière par-dessus la barre. Il a pris peur ces derniers temps à l'entraînement, hier il l'a réalisé une seule fois dans son enchaînement au lieu de deux. Et aujourd'hui, il l'assure car il y a une place à prendre bien évidemment dans cette finale du concours individuel. Et la sortie, pris le salto arrière. Ah c'est bien, avec un déséquilibre à l'avant pour Andreas Wecker qui demeure à mon goût l'un des gymnastes les plus spectaculaires à la barre fixe. Surtout quand il intègre son Kovacs qui en a fait sa réputation. Et c'est vrai qu'Andreas Wecker est actuellement en position d'être médaillé de bronze peut-être. Mais il y a tellement d'ex-soviétiques dans les dix premiers que la bataille va être extrêmement chaude pour le titre mondial. En tout cas, Cherbeau est en tête avec 9.375 à la barre fixe et André Wecker devrait obtenir 9.250. Nous sommes loin des 9.95 avec le nouveau code de pointage établi ici à Permigam pour la première fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !